Mission accomplie pour cette deuxième station Processus. Avant de quitter les eaux territoriales de New Way, nous faisons escale sur cette île afin de débarquer un membre de l'équipage qui nécessite une hospitalisation. La santé du marin s'améliore et nous poursuivons notre route en direction des eaux territoriales de Cook où nous allons effectuer notre troisième station Processus. Chaque station longue débute ainsi par une caractérisation de 24 heures de la structure de la colonne d'eau, tant sur le plan physique que bio-géochimique à l'aide du MVP ou Moving Vessel Profiler. Un poisson muni de capteurs de température, salinité, fluorescence et particules émis à l'eau et tracté par le bateau à une vitesse de 8 nœuds, permettant ainsi d'obtenir des profils à très haute résolution spatiale et temporelle. Le fonctionnement, c'est effectivement celui-là. Vous voyez ici le bac d'occurrence. Le poisson, comme on l'appelle, l'instrument de l'MVP, il est tracté. Il descend verticalement, il remonte, il descend, et tout le long, il mesure. Par exemple, on peut obtenir des profils de salinité. Ça, c'est la salinité, mais c'est juste un exemple. Là, vous avez la distance à partir d'un point initial, la profondeur et la couleur, c'est la salinité. Là, on a fait par exemple 166 kg à peu près en quelques heures. Après la caractérisation à haute résolution de la zone étudiée, la station Processus peut débuter. Durant une semaine, les opérations à la mer vont se succéder 24 heures sur 24. Pour comprendre le rôle de l'océan dans le captage du CO2, il est nécessaire de caractériser l'environnement physique dans lequel vit le plancton que nous étudions. Pour cela, Pascal Bourouet-Auberto et Hervé Le Goff, du L'Océan à Paris, effectuent des profils de turbulences à l'aide du VMP. Alors là, je vérifie qu'il n'y a pas de nœuds et qu'ils descendent tout seuls, sans qu'ils soient retenus par le trail, qu'ils fassent à descendre librement. On vient de mettre à l'eau un profileur de turbulences. La turbulence, c'est par exemple les vagues qui défèrent la surface de la mer, comme ce qu'on voit tout autour de nous. Et dans cette campagne Outpace, on s'intéresse aux organismes marins. Là, l'objectif, c'est de comprendre comment l'environnement va influencer les conditions de vie de ces organismes. Et en conditions de vie, il y a quelque chose d'essentiel, c'est quand même la nourriture, de quoi vivent-ils, de comment se nourrissent-ils. Ces organismes, les micro-algues, sont suivis en temps réel par les images satellites durant la campagne Outpace. Alors nous, nous mesurons la couleur de l'eau pour valider les images satellites. En effet, ces satellites mesurent la couleur de l'eau tous les jours de l'océan, avec une maille de 500 mètres par 500 mètres. Donc en chaque point, ils mesurent le spectre émis par la surface de l'eau. Il est très important de calibrer et de valider ces images. Et nous avons donc utilisé d'ailleurs les satellites pour guider la campagne. Les satellites ont indiqué là où se trouvaient les blooms de phytoplankton. Donc il est très important aussi de pouvoir caractériser la couleur de l'eau dans les blooms phytoplanktoniques. Donc c'est ce que nous avons fait tout au long de la campagne. Cécile, qu'est-ce que c'est ces torpilles que vous mettez à l'eau ? Alors ce sont des instruments qui mesurent les éclairements remontant et descendant tous les mètres lors de leur descente. A quoi ça sert ? Mesurer les éclairements, ça permet de mesurer la couleur de l'eau dans la couche de surface de l'océan, toujours dans le but de valider les images satellites et de distinguer différents types d'eau et l'influence probable possible du phytoplankton. Nous terminons notre dernière station longue Outpace. Nous allons poursuivre notre route sur Papété, au cours de laquelle nous allons effectuer les deux dernières stations courtes de la campagne pour poursuivre nos investigations concernant le rôle des micro-algues dans la séquestration du CO2 du Sud-Ouest Pacifique.